Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et de l'Instagram Julia Poppins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième podcast, promis depuis très très longtemps et ça fait presque deux mois que je n'ai pas tourné de vidéos de présentation de mes cousettes, donc je m'en excuse. Je vous ai tourné une vidéo il y a à peu près un mois avec mes projets automne-hiver. En faisant le compte hier, je me suis rendue compte justement qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été faites, donc finalement je suis assez contente puisque j'ai tenu mes projets en fait, dont un qui n'est pas fini que je pensais pouvoir vous présenter aujourd'hui, mais en fait je me suis mise à coudre un peu tard hier. Donc voilà, pour commencer peut-être, peut-être certainement d'ailleurs, je voulais vous remercier encore une fois pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vous êtes un peu plus de 860, hier vous étiez un peu plus de 860, peut-être que vous êtes encore plus aujourd'hui à me suivre sur YouTube, un peu plus de 250 sur Instagram, donc merci, merci, merci beaucoup. Je suis toujours étonnée et toujours ravie de voir vos commentaires, vos avis, de voir les likes, voilà, et des discussions et des échanges que je peux avoir avec certaines d'entre vous, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, voilà, ça me fait très très plaisir, je suis très contente de tout ça, voilà, ça me permet de partager autour de cette passion qu'est la couture. Comme d'habitude, je vais faire un petit coucou tout spécial à ma copine Jenny qui elle aussi s'est lancée dans les podcasts, j'adore, voilà, qui a tourné son deuxième podcast il y a une grosse semaine je pense à peu près, qu'elle a mis en ligne, qui a beaucoup de succès a priori, donc ça c'est très très chouette, voilà, donc c'est vrai qu'avant on travaillait ensemble en fait pour tout vous dire, et on échangeait beaucoup sur la couture, et moi j'ai changé de travail, donc on travaille plus ensemble, et donc forcément on a moins quelqu'un sous la main toute la journée pendant une grosse partie de la semaine pour discuter couture, donc c'est vrai que ça permet d'échanger aussi toutes ces vidéos, tout ça, donc voilà, je suis toujours ravie et assez étonnée de vos réactions, voilà, je me répète un peu, je suis désolée. Pour ce podcast, j'ai choisi de faire comme dans le précédent, donc je vous rappelle pour celles qui ne l'ont pas vue, je vais vous faire toute la partie couture, je vous explique mes cousettes, machin, tout ça, et ensuite je vous mets le défilé, et après je vous parle de mes lectures. Alors je vous le redis, il n'y a aucun objectif à ce que cette chaîne devienne quelque chose autour de la lecture, je l'ai déjà dit, je le dis aussi sur Instagram, et ce n'est pas un secret, je suis donc bibliothécaire, et plus particulièrement bibliothécaire pour la jeunesse, donc c'est quelque chose qui me prend quand même beaucoup de temps, que j'aime beaucoup, que j'ai envie de partager avec vous, il y en a un certain nombre d'entre vous qui m'ont dit que ça les intéressait que je partage ça avec vous, donc je le fais avec grand plaisir, mais effectivement l'idée c'est vraiment de vous présenter maximum par podcast, et uniquement dans les podcasts, pas dans les autres vidéos, une ou deux lectures maximum, voilà, là j'ai deux lectures à vous présenter, je ne vous en présenterai pas plus, parce que ce n'est pas l'objectif de cette chaîne, donc libre à vous de regarder jusqu'au défilé, et ensuite de sauter la partie lecture, puisque je la mets vraiment à la fin, après le défilé, comme ça vous n'êtes pas obligé d'écouter mon blabla lecture si ça ne vous intéresse pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en introduction, je crois, voilà, on est le, attendez, 21, 22, nous sommes le 23 novembre, donc je pense que je vous mettrai ça en ligne en fin de semaine, donc vous devriez avoir ça vers le 28, quelque chose comme ça. Il fait super beau, ça y est, il fait froid, c'est l'hiver, l'hiver arrive, donc j'ai des petites cousettes d'hiver à vous présenter. Je vais peut-être vous dire d'abord ce que je porte, donc je porte une blouse sun, que j'ai fait l'hiver dernier, donc c'est la version manche longue, toujours en 38, 40, faite dans une viscose que j'avais acheté au poids chez Toto Tissus il y a une grosse année, je pense, donc voilà, donc c'est une blouse que je porte très régulièrement, je l'aime beaucoup, cette blouse avec ses couleurs, les fruits, tout ça, je trouve ça assez rigolo, ça change un petit peu en termes de motifs, j'aime bien les choses un peu vives, comme ça, un peu décalées, voilà, je fais des choses aussi un peu comme ça des fois, voilà, donc je l'aime bien, c'est une viscose, c'est agréable à porter, bon ça a été un peu pénible à coudre, en plus à l'époque je ne maîtrisais pas la technique du burrito, donc il y avait l'histoire de l'empiècement, je faisais une surpiqure dans le dos du coup, donc bon c'est pas grave, je suis bien dedans, je l'aime, je l'ai repassé pour l'occasion et du coup ensuite je me mettrai en jogging après avoir tourné et donc je pourrais la porter demain pour aller au travail. Voilà, ensuite je porte des boucles d'oreilles de chez Kobo, donc c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, chez qui Emma aussi prend des boucles d'oreilles, donc c'est une jeune fille, je vais dire une jeune fille mais j'en sais rien en fait qu'elle âge elle a, qui ramasse des graffitis, des déchets marins sur les plages au Havre et qui ensuite du coup les ponce, les met en forme, les assemble et en fait des boucles d'oreilles, donc voilà, je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre de description comme d'habitude pour que vous puissiez les retrouver. Et pour le maquillage, je suis maquillée quasiment à 100% en Avril Cosmetic, qui est donc une marque que j'aime beaucoup et le rouge à lèvres c'est toujours la nuance 598 puisque je n'ai pas investi dans de nouveaux rouges à lèvres vu qu'on a des masques toute la journée, ah voilà voilà. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, je vous avais fait un peu de blabla donc je pense qu'on peut commencer avec les cousettes. Et donc on commence tout de suite par ma première réalisation qui est une blouse Victoria du Fibremood numéro 3, je prends mon cahier, que je vous avais annoncé dans mes, oui c'est ça, Fibremood numéro 3, que je vous avais annoncé dans mes, oh voilà, il y a eu un peu de bruit, c'est bon c'est fait, c'est par terre, ça ira pas plus bas, que je vous avais annoncé dans mes projets d'hiver et que voici, et voilà. Donc elle est réalisée dans un plus petit viscose de rouille que j'ai acheté chez Mercerine, enfin chez Diffuse Laine en boutique, mais je vous rappelle le site web c'est Mercerine, je vous remets le lien en dessous aussi, c'était 8,50 du mètre, alors cette couleur n'est plus disponible, mais il y a d'autres couleurs qui sont dispo sur le site de Mercerine, en magasin j'en sais rien puisque je n'y suis pas allée. Je l'ai décalqué en 38, il y a une préconisation de 145 cm pour ma taille en 140 de laisse de tissu, je me demande s'il sous-estime pas un petit peu parce que j'ai vraiment un peu galéré à tout faire rentrer, il ne me reste vraiment pas grand-chose, et en plus j'ai fait une boulette, vous voyez donc il y a une fente au dos, et alors normalement chez Fibremont c'est comme sur le haut de la robe Mira si vous l'avez déjà faite, en fait le dos est coupé en deux et ensuite vous repliez, ça fait une petite patte que vous repliez et qui permet de faire la fente en fait, sauf que j'ai oublié de la faire, donc en fait j'ai créé une parementure, j'ai coupé mon tissu au niveau du pli, et j'ai créé de toutes pièces dans les chutes, une parementure pour pouvoir créer cette fente en U et pas en V, ça fait pas une forme goutte, ça fait vraiment une forme de U, c'est ce qui était demandé sur le patron, donc voilà. Ensuite, donc c'est une blouse qui a un empiècement devant en V avec des fronces, un col avec un pied de col avec fronces, donc ça se ferme, alors normalement par deux agrafes, moi j'ai choisi d'en mettre qu'une seule, parce que je trouve que c'est hyper pénible à mettre tout seul, et une me paraît suffisamment pénible à mettre, peut-être pas la peine d'en mettre deux. C'est pareil, théoriquement les manches ont des fentes indéchirables aux manches, et on les ferme par un bouton pression, c'est des manches un peu blousantes, alors là du coup j'ai bidouillé parce que j'avais pas envie de faire les fentes de manches, les fentes indéchirables, notamment parce que je trouve que les explications fibre mood, qu'on soit sur les schémas ou sur la version que vous avez dans les magazines, soit sur la version que vous téléchargez sur leur site pour avoir toutes les instructions, je trouve qu'elles ne sont pas suffisantes quand vous tombez nez à nez avec une technique que vous ne connaissez pas de couture. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un vrai défaut de ces magazines, c'est que je pense que les patrons sont très bien, très sympas, jolis, enfin bon moi les derniers j'aime pas forcément, mais bon c'est pas très grave, dans ceux que j'ai, j'aime beaucoup ce que j'ai comme patron, mais je pense qu'il faut en fait avoir les techniques adéquates, et typiquement la fente de manches, j'ai absolument pas compris ce qu'ils me demandaient de faire, donc je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas faite, le bas de manches est lui aussi froncé, donc en fait j'ai froncé, j'ai monté les bracelets de manches, j'ai vérifié que ma main passait bien, alors limite c'est un peu large en fait, j'ai vérifié que ça passait bien, c'est bon, donc ça veut dire que j'allais pouvoir l'enfiler et sortir ma main, et donc j'ai choisi de monter comme ça, sans la fente indéchirable, pour pas me retrouver nez à nez avec une difficulté technique, et pas couper dans mon tissu n'importe comment, enfin bref, ça me plaisait absolument pas ce qu'ils m'expliquaient, donc enfin je ne sais pas que ça me plaisait pas, c'est que je ne comprenais pas, j'avais pas très envie de chercher deux heures, j'avais envie de la finir, je me suis dit que c'était pas indispensable. Voilà, bref. Voilà, écoutez, je ne l'ai pas encore portée, mais je l'ai essayée, donc elle me va, c'est vraiment un joli modèle, bon alors il y a l'histoire des fronts devant, c'est toujours un peu pénible, encore une fois chez Fibre Moody, il y a de l'embut au niveau des manches, et c'est pareil, vous voyez par exemple quand je vous dis qu'il faut des techniques, qu'il faut maîtriser les techniques, il y a de l'embut de manches, sauf qu'on ne vous l'explique ni dans le schéma qu'il y a de l'embut de manches, ni dans la version avec schéma plus texte, à aucun moment on ne vous explique comment gérer un embut de manches, que ça peut se gérer soit avec un fil de france, là clairement il faut le gérer avec du fil de france, parce qu'il y en a trop, sinon en général on arrive à le répartir à peu près, ça se passe bien, là clairement il faut passer un fil de france, sauf qu'on ne vous le dit pas. Donc voilà, moi j'estime que quelqu'un, je ne sais plus quel est le niveau qui donne, niveau à danser c'est un 3 sur 5, ce qui est censé être de l'intermédiaire je pense, sauf que si pour une raison X ou Y vous n'avez jamais fait de vêtements avec des manches, vous allez vous retrouver avec cette espèce de tête de manche et cet embut énorme, et je pense qu'il y a moyen de se démoraliser un peu en se disant mais qu'est-ce que je fais de ça quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage pour ça, après moi j'ai passé mon fil de france, je l'ai monté, il y a des fronces du coup aussi au niveau du col, qui là j'ai pas trop mal réussi, je suis assez fière de moi, voilà, donc après ça s'est plutôt bien passé, non si j'ai raté un truc avec le col, attendez je l'ai noté, oui, voilà c'est pareil, le col, je me suis retrouvée embêtée avec le col et le pied de col, parce que le schéma plus explication écrite n'était pas suffisamment clair, bon là j'avais qu'à réfléchir deux secondes aussi, mais le premier coup que je l'ai monté, j'ai pris, si vous voulez, ce bord qui est censé être un bord libre, je l'ai pris là-dedans, donc forcément ça ne marchait pas, il n'y avait pas le débattement nécessaire, mais en fait c'est que je me dis qu'en soit un patron qui a l'air assez simple, qui s'il était très bien expliqué, très bien détaillé, je pense serait à la portée même de personnes débutantes, sauf que là en fait les explications ne sont pas suffisantes pour vous aider à passer ce cap, ou si vous avez envie de vous lancer, même si vous êtes débutante dans un patron un peu plus compliqué, je reproche ça à Fibromood, même si j'aime les patrons qui font, je pense qu'il y en a certains que j'ai repérés que j'aime bien, qui seraient des premières en termes de couture, je ne vais peut-être pas faire ça chez eux, je vais d'abord tester les techniques ailleurs, ou les faire dans d'autres patrons, où j'aurai des meilleures explications, et ensuite reprendre chez eux. Voilà, bon sinon j'en suis quand même contente, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup ce rouille, donc voilà, je vous montre tout ça, donc au défilé. Est-ce que j'ai d'autres choses que je voulais vous dire ? Ouais, j'ai estimé que j'avais mis à peu près 6 heures à le réaliser, après c'est un peu difficile, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça, je me suis fait un petit tableau récap, que je colle en bas de mes feuilles d'explication, et j'ai décidé de mettre le temps de réalisation, sauf que je ne coupe pas hyper vite, comme je l'ai dit, je ne coupe pas hyper vite, c'est rare, sauf quand je fais une journée couture, que je passe vraiment toute la journée à coudre, notamment le week-end, je couds en fin de journée, à partir de 15-16h, jusqu'à 18-19h, donc en fait je fais des petites sessions, donc c'est un peu difficile pour moi de quantifier le temps que je passe, sur une réalisation. J'estimais à 6h, mais je pense qu'on doit être assez proche de ça, parce que du coup, avec ces explications pas assez claires, il y a pas mal de choses que j'ai démontées, remontées, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il faut faire de la surpiqure, donc bon, ça j'ai bien aimé, j'aime bien faire des surpiqures, même si je ne suis pas la reine de la surpiqure, j'aime bien en faire. Voilà, je me suis appliquée pour faire des finitions les plus propres possibles. Alors là, vous voyez derrière moi, ma nouvelle surjeteuse que j'ai achetée avant-hier, avec qui je suis très très copine pour l'instant, sauf que je ne l'avais pas encore quand j'ai cousu cette petite chose, donc là, les finitions, c'est des finitions propres faites avec la machine à coudre. Voilà, pour cette première cousette, on enchaîne avec, du coup, ma première réalisation, avec la bichette, là, qui s'appelle donc Josiane, donc il y a Jacqueline, ma machine à coudre, et Josiane, la surjeteuse. Oui, je donne des noms à mes machines, enfin, je donne des noms à mes machines, je veux que mes machines aient des noms, et c'est mon mari qui leur trouve des noms, donc il a décidé que la machine à coudre s'appelait Jacqueline, mais bon, ça fait deux ans que ça s'appelle Jacqueline, donc ça, c'est intégré. Et quand je suis rentrée avec la bête, là, je lui ai demandé comment est-ce qu'on l'appelle, il m'a dit, ben Josiane, ça sera bien, ça se fera Josiane et Jacqueline. Voilà, pour la petite blague, ça fait qu'elles ont des initiales en J toutes les deux, comme mon mari et moi, donc bon, bref. On s'amuse comme on peut, excusez-nous. Donc, cousette suivante, qui est donc la toute première que j'ai réalisée, qui est donc en fait un gilet cannelle de Christelle Benetout. Benetout ? Je ne sais jamais comment ça se dit, je suis une catastrophe sur pattes pour ça. Attendez, où est-ce que je l'ai mis ? Christelle Benetout, je pense. Bon, pareil, je vous remettrai le site, tout ça. Donc, le gilet cannelle, qui est un modèle qui est de 2014, me semble-t-il, donc il commence à dater un peu. Qui est donc un gilet non fermé, avec un col, soit col rabattu, soit col roulotté. Donc là, c'est un col rabattu. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Donc, ça, je l'ai fait dans une maille noire. Ce n'est pas génial, parce que du coup, vous n'avez rien à voir. Dans une maille noire que j'avais achetée au marché Saint-Michel, il y a deux ans, je pense. Et le gilet en lui-même, je l'ai coupé il y a six mois. Enfin bon, je l'ai coupé il y a un moment. Jennifer avait acheté le même, et quand elle l'avait cousu, ce tissu, elle m'avait dit, oh là là, tu vas voir, il est hyper pénible à coudre, il s'effiloche, c'est la plaie à coudre. Comment vous dire que mon cannelle avait beau être coupé, j'ai reculé, 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 parce que, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas hyper copine avec le jersey. Enfin, je n'étais pas hyper copine avec le jersey. Et que, du coup, en plus, quand on m'annonce que le tissu est pénible à coudre, j'ai encore moins envie d'y aller, donc j'ai reculé, 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 reculé le moment de m'y mettre. Voilà. Donc, j'ai fini par le faire, je me suis dit, ok, ton cannelle est coupée, samedi, je suis rentrée avec, je suis allée chercher samedi matin, samedi matin, je suis rentrée avec Josiane, et je me suis dit, bon ben écoutez, le moment, de toute façon, c'est un tissu que tu n'as pas payé cher, je pense que j'avais dû acheter ça, genre 2 euros du mètre, donc, bon, risque pas grand-chose. C'est le moment de s'y mettre, tu montes ce cannelle à la surjeteuse, de toute façon, il est prévu pour, les instructions sont faites pour vous expliquer comment le monter à la surjeteuse, donc je monte ça à la surjeteuse, on y va, et puis de toute façon, risque rien, quoi. Clairement. Risque rien. Voilà. Donc, j'ai pris mes petites instructions, j'ai fait mes petits réglages, j'ai enfilé ma machine, voilà, et donc j'ai monté mon cannelle en, qu'est-ce que j'ai estimé, 3h, 3h30, pour un, donc, un premier projet à la surjeteuse, donc je n'avais jamais, je ne m'étais jamais servie d'une surjeteuse, je n'en avais pas une autre avant, je n'en avais pas. Donc, il y a bien sûr des choses qui m'ont, qui m'ont posé difficulté, non, qui ne m'ont pas posé problème, ni difficulté, mais il a bien fallu que j'apprenne à dompter la bête, que je comprenne les réglages, que je comprenne ce qu'il fallait que je gère, que je ne gère pas, comment positionner mon tissu, parce que je suis pour l'instant aussi assez perturbée par l'histoire du pas marquage sur la plaque à aiguilles, sur l'histoire du réglage de la longueur de coupe, ça ne fait que 48 heures que nous vivons ensemble avec Josiane, donc pour l'instant, je bricole encore un peu. Mais, tout ça pour dire que quand même, globalement, je suis hyper contente, alors je suis contente parce que bon, vous allez vous dire, elle est bête celle-là, mais voilà, je ne sais pas ce que vous allez voir, parce que noir sur noir, c'est quand même une catastrophe, mais ces finitions, nickel, voilà, la vitesse de montage, voilà, tout ça, je trouve ça assez génial, j'ai juste, oui, je m'y suis mal prise au niveau de, pour choper le col, en fait, en bas, ce qui fait qu'il y a un côté où il était mal pris, et donc c'est au moment de faire l'ourlet, parce que l'ourlet, je l'ai quand même fait à l'aiguille double à la machine, et donc c'est là avec l'ourlet, clairement j'ai bricolé pour que ça ne se voit pas trop, après je me suis dit, vous savez, c'est ce genre de gilet un peu mou, qu'on enfile, qui ne sont jamais complètement calés, complètement droits, je me suis dit que ce n'était pas très grave, voilà, ça m'avait fait un projet expérimentation de la surjeteuse qui était, qui est pas mal, voilà, je suis assez contente, ça faisait un moment qu'il était coupé, et surtout, je pense que je suis plus ou moins réconciliée avec le jersey, alors je n'ai pas encore tenté beaucoup, je n'ai pas tenté d'autres projets en jersey avec la surjeteuse, j'ai commencé à faire les finitions, je regarde par là-bas parce qu'il y a mon chemisier qui est en cours, que j'ai commencé hier, déjà juste pour les finitions, c'est quand même, c'est une viscose, c'est un crêpe de viscose qui s'effiloche à fond, comment vous dire que là au moins on a des finitions propres, alors tout n'est pas encore calé parce que je ne suis pas encore au point au point, mais bon voilà, je suis quand même assez contente de ce que je fais pour l'instant, voilà, donc petit gilet cannelle, qu'est-ce que, oui alors le prix, j'ai noté les coups aussi des patrons, je l'ai coupé en 38, ah oui je l'avais fait une première fois ce gilet cannelle et j'avais galéré avec ma machine, en plus c'était avec un matelassé, ce qui fait que les manches du coup n'étaient pas assez extensibles donc je les avais agrandies, là j'ai repris la version de manches agrandies, là je pense qu'elles sont un peu larges, voilà, je me demande s'il ne faudrait pas que je diminue la taille parce qu'il est un peu long aussi pour moi, bon voilà, ça fait partie des patrons que j'ai cousus dans les premiers patrons que j'ai fait, pardon, donc ça fait partie des premiers patrons que j'ai fait, donc forcément la première fois j'ai galéré, enfin les premiers patrons que j'ai cousus en plus avec ma machine en me disant super trop bien, elle va trop bien gérer le jersey, alors elle le gère pas mal mais bon, vu que je n'aime pas ça c'était un peu compliqué, donc voilà, il n'était pas, la longueur était mieux donc je ne sais pas, j'ai coupé la même chose pourtant, donc est-ce que c'est une question de tissu, voilà, je ne sais pas trop, bon, en attendant j'en referai d'autres et puis surtout je vais pouvoir me lancer dans d'autres réalisations jersey, et ça je suis contente, qu'est-ce que j'ai d'autre ? voilà, donc ça c'était pour les réalisations hauts, je vais couper, je vais me moucher et je vous reprends tout de suite, donc on a fini la partie avec les hauts et on va passer sur la partie bas, et donc j'ai deux modèles à vous montrer pour le bas et techniquement je vais vous montrer pour un modèle je vais vous en montrer trois versions donc c'est un modèle dont j'ai parlé sur Instagram pendant le défi photo couture de Avril sur un fil que j'ai arrêté aux alentours du 10 novembre je ne suis pas du tout inspirée par les thèmes cette année ça ne me parle pas du tout donc j'ai lâché l'affaire plutôt que de me torturer la tête tous les jours j'ai dit ok c'est pas grave je le suis un peu mais voilà voilà donc je vais vous parler d'un de mes patrons chouchous aussi qui va avec la blouse seule c'est le patron Châtaigne de Direndo donc je vous mets une petite photo ici bien sûr donc c'est pareil c'est le premier patron que j'ai réalisé on a fait un article sur notre blog avec Jenny dessus ce qui est bien c'est que je pense ça fait six mois qu'on n'a rien dû poster dessus il faudrait qu'on fasse un petit effort sur nous même bref donc c'est le short Châtaigne chez Direndo donc il y a un patron qui est sorti maintenant il y a quelques années que j'ai acheté en PDF en 2018 c'est le premier pour le coup ça c'est le premier patron indépendant que j'ai acheté vous êtes ravis de le savoir voilà parce que parce que je trouvais qu'il avait l'air sympa le niveau annoncé n'était pas trop compliqué que je reprenne mes petites notes quel est le niveau annoncé ils annoncent un niveau intermédiaire donc je vous mettrai le lien vers le site de Direndo et vers la page où ils expliquent les niveaux voilà oui c'est un niveau ils appellent ça un niveau intermédiaire parce qu'il y a des points techniques alors ils vous expliquent tout leur système de classement des niveaux que c'est pas lié au nombre de pièces mais que c'est plus lié à la minutie et à la connaissance de certaines techniques donc je vais d'abord vous montrer mes deux précédentes versions avant de vous montrer celle que j'ai faite celle fois-ci donc ça c'est mon tout tout premier c'est une toile en fait c'est mon tout premier short châtaigne je l'ai porté une ou deux fois je le portais en été pour traîner parce qu'il est je l'avais fait dans un coton qui n'est pas du tout du coton d'habillement mais ce qui était bien parce que j'avais pu bien tester la technique notamment vous savez la pointe c'est là pour bien faire lever j'ai pu cranter faire les poches voilà poser ma première fermeture éclair invisible alors pour les fermetures éclair invisible donc ça c'était la première fois que j'en posais une que j'ai posé deux fois d'ailleurs parce que j'avais commencé ce short avec ma première machine à coudre j'ai jamais réussi à poser la fermeture invisible je me suis tellement acharnée dessus que j'ai pété la fermeture voilà donc je l'ai démontée il a fallu que je la remonte et cette fois je l'ai fait avec Jacqueline et ça s'est quand même beaucoup mieux passé puisqu'en plus j'ai le pied je ne l'ai pas sorti j'ai un pied spécial fermeture invisible avec qui est en option que j'avais acheté en plus que je vous recommande si jamais vous achetez une faf je ne sais pas le dire faf faf j'ai jamais compris comment le prononcer toujours est-il que je vous recommande d'acheter le pied fermeture invisible si vous en achetez une achetez le pied ce pied supplémentaire clairement ça vaut le coup je ne sais plus combien je l'ai payé mais ça valait vraiment le coup de le prendre donc voilà donc j'avais pu faire les surpiqûres tester le modèle la taille etc clairement il était un peu large je l'avais décalqué en 40 pourtant j'avais suivi le tableau des tailles bon alors les marges de couture bien sûr chez Direndo sont incluses et sont de 1,5 comme tous les patrons qui se vendent aussi aux Etats-Unis ou dans le monde anglo-saxon je ne sais pas pourquoi ça doit correspondre à quelque chose genre un pied un inch je ne sais pas ce que c'est inch bref un truc comme ça voilà mais bon ça m'avait permis de tester de comprendre un peu les tenants et les aboutissants il n'est pas trop mal mais voilà maintenant je ne le porte plus pour sortir je ne le porte plus pour sortir je n'irai pas travailler avec voilà c'était la version je crois que c'est la version A taille basse enfin taille basse taille normale avec les revers il y a une version aussi avec des festons mais je n'aime pas les festons donc voilà ça c'était le tout premier que j'ai fait que j'ai récidivé dans ce tissu que je vous ai déjà montré c'est un tissu que j'ai racheté quand elle habitait encore à Bordeaux et avant qu'elle déménage à Bérangère de couture à baillettes il m'en reste encore un bout je pense que j'ai encore de quoi faire un truc dedans que j'ai dans lequel j'ai fait aussi une mille et une perles alors lui cette version je l'ai porté 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 surtout parce que en fait ce tissu se prête très bien à être porté été comme hiver donc ce qui veut dire que cette version de short je la porte en été et en hiver avec des collants voilà donc pareil avec les revers alors là j'ai un truc bizarre qui se passe au niveau des revers là ici je ne sais pas pourquoi je vous le montrerai sur le défilé il y a un truc qui fait un peu bizarre mais j'ai regardé il y a pas mal de personnes qui l'ont réalisé sur Instagram qui ont le même souci qui en fait vous voyez au niveau de de là de l'entrejambe ça fait un espèce de pli bizarre c'est un peu surprenant mais voilà donc ce voilà donc celui-là j'ai eu beaucoup moins de mal à le réaliser la pointe ça a été plus facile bien sûr parce que j'avais bien compris la technique tout pareil pour la pointe puisqu'il vous l'explique bien mais une fois qu'on l'a fait une ou deux fois on trouve des trucs astuces notamment si vous faites si vous réalisez ce short pour le montage de la pointe quelle que soit la version je vous recommande au moment où vous le montez vu qu'en fait vous entoilez la partie extérieure il vous conseille d'entoiler le tissu principal et la doublure ou que le tissu principal ou que la doublure selon le résultat que vous voulez moi j'entoile en général uniquement la partie le tissu extérieur pour garder un peu de souplesse quand même et du coup je dessine sur mon je mets du thermocollant blanc et j'écris sur mon thermocollant la pointe en fait je trace les lignes les lignes de couture avec les marges de couture à 1,5 et comme ça je sais exactement où laisser mon aiguille planter pour pouvoir ensuite tourner et finir ma couture voilà c'était le point le point technique du jour voilà donc celui-là je l'aime je l'ai porté reporté d'ailleurs vous le voyez le tissu commence à faire un peu la tête mais c'est pas grave je suis trop bien dedans il va encore faire au moins un hiver et peut-être un été et donc après ces deux réalisations alors j'en ai fait une autre attendez j'en ai celui-là celui-ci j'en ai ah mais je l'ai pas sorti j'en ai un autre à fleurs que je vais vous mettre en photo ici si je retrouve la photo voilà qui lui est que pour l'été parce que pour le coup il a avec des collants je vois pas trop ce que je peux en faire pour lequel j'avais mis un passe-poil sur le V voilà ça c'est pareil c'est hyper agréable à porter ça m'a pas pris longtemps de le faire donc après avoir fait ces trois versions pour moi en version on va dire taille basse j'en ai fait une version aussi en tissu un peu lénage pas hyper épais mais un peu lénage pour ma belle-sœur à Noël dernier que j'ai offert donc que je n'ai pas j'ai eu envie de tester la version taille haute donc qu'est-ce qu'elle ne tienne j'ai testé une version taille haute donc j'ai fait ça dans un je vous en ai parlé déjà dans un Burlington que j'ai acheté chez Mondial Tissus donc c'est 2,99€ du mètre donc comment vous dire que même si vous ratez votre cousette ce n'est absolument pas grave alors je pense que c'est un tissu j'ai déjà fait un short Golda dedans donc c'est un tissu hyper agréable à porter par contre je pense vu la quantité de détails finalement qu'il y a sur cette version du short je ne sais pas si c'était la meilleure option sachant qu'il y a pas mal de choses à marquer au fer à bien voilà et j'ai découvert du coup puisque je n'avais pas eu à le faire sur le Golda le Burlington ça n'aime pas trop être décousu ça s'abîme ça s'effiloche c'est un peu galère et j'en ai profité vu que clairement les autres versions que j'ai fait en taille 40 étaient trop enfin trop grandes étaient un peu grandes clairement voilà ça tombait pas mal c'était trop bas par rapport à là où ça aurait dû être j'ai bien repris mes mesures j'ai bien comparé par rapport aux vêtements finis et j'ai choisi de tout redécalquer en 38 et effectivement je rentre dans le 38 je me suis dit qu'en plus pour le taille haute s'il tombait un peu bizarre c'était pas forcément une bonne idée donc voilà donc j'ai réalisé cette version là il y a les revers de poche derrière les revers alors vous voyez le Burlington c'est typiquement et j'ai doublé avec une chute de doublure en acétate la doublure de la ceinture et la doublure des rabats de poche sauf que ben voilà vous voyez tout de suite là déjà par exemple là sur les revers en bas et sur le et sur les rabats de poche vous devez le voir ben le Burlington ça marque pas bien les plis donc ça ça rebique donc là j'ai fait des points à la main pour fixer un peu les revers voilà mais je suis pas la reine de la couture à la main du coup c'est un peu c'est pas très beau pour fixer les rabats de poche pour fixer un peu les revers au milieu mais que ça bouge quand même voilà en plus vu que j'ai mis de la doublure acétate que j'ai mise aussi dans mes dans mes fonds de poche ben du coup vous voyez ma doublure elle sort un peu là ici bon alors tout est en bleu marine ça se voit pas trop voilà y'a pas y'a pas mort d'homme non plus quand même on est pas sur un truc horrible horrible mais voilà je suis pas hyper satisfaite et alors surtout pour une raison que j'ignore totalement clairement je n'ai pas réussi à faire concorder la jonction des de la ceinture là avec les pinces puisque la ceinture là du coup la ceinture arrière est en quatre morceaux et la ceinture devant en trois et pas en un seul et unique morceau je n'ai pas réussi à le faire coïncider alors qu'il devrait coïncider je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème visiblement puisque j'ai regardé des versions d'autres personnes sur instagram en me disant y'a un truc y'a un truc que j'ai pas compris machin je ne sais pas où est le souci ma pointe est pas complètement complètement bien à la pointe de l'entrejambe mais ça je pense que c'est pas ça c'est pas ça qui me crée un décalage enfin c'est pas trois millimètres deux millimètres de décalage même pas à la pointe qui me crée cinq millimètres bon je me suis dit que là c'est dans un tissu uni sans motif qu'il n'y avait pas de question de rayures de machin tout ça c'était pas très gênant mais voilà si vous l'avez fait si vous avez des réponses à m'apporter sur ce modèle je suis preneuse voilà sinon c'est confortable c'est à ma taille je suis bien dedans une paire de collants et c'est parti voilà voilà donc bon ça je pense que je le referai aussi bon là du coup le burlington ne m'a pas coûté très cher je pense que j'ai encore un truc là l'entrejambe avec les voilà ah si peut-être petite astuce dans le patron ils vous disent de fixer ces revers là au point invisible à la main moi ça m'en kikine au plus haut point donc selon le tissu de façon systématique je fais des points dans la couture au revers à l'entrejambe et sur le côté dans un fil assorti je crois que je l'ai fait en noir parce que j'avais du noir sur la machine mais de toute façon ça ne se voit pas vu que c'est du bleu marine je fais deux points dans le revers un point en suivant derrière là et puis ça les fixe et je fais si nécessaire du coup des points à la main ici un devant un derrière un devant et comme ça ça ne bouge pas je ne fais que 4 points en fait et normalement ça ne bouge pas je ne fais pas tout le tour du truc avec du point invisible à la main je déteste ça voilà voilà et nous arrivons sur la pièce de ce podcast je vous l'ai montré sur sur Instagram attendez je me mets sur la bonne je vous l'ai montré je pense la semaine dernière sur Instagram voilà c'est un patron que j'avais depuis un moment je vous en parle depuis mon premier podcast en projet donc bon il était temps je ne sais pas si vous l'avez deviné mais nous parlons donc du tada du ginger jeans donc on parle donc du ginger du ginger jeans peut-être ferme la barguette Julia ce sera mieux de closet core pattern qui s'appel closet case pattern qui depuis je n'ai plus l'allaité s'appelle closet core pattern il y a des fils partout c'est n'importe quoi bref donc voilà que j'ai réalisé alors elle elle l'a dit dans son podcast avec mon binôme Jenny on a fait une journée couture et l'idée c'était donc de le couper et de passer l'étape qui nous paraissait un peu cruciale un peu compliquée qui est la barguette pour ensuite avoir les étapes qui étaient qui avaient l'air un peu plus simple ensuite donc le montage des jambes voilà une fois qu'on aurait monté la barguette on s'est dit que le reste ça irait beaucoup mieux donc voilà donc il est réalisé dans un denim stretch nuance middle blue de chez Drissian Stoffen à 7,50 du mètre j'en ai acheté donc 2,30 mètres puisque c'est ce qui est préconisé pour la taille 10 donc c'est la version B et moi je l'ai réalisé vu mes mensurations et le fait que ça soit une version normalement slim j'ai gradé entre les tailles 6 et 10 c'est à dire que j'ai fait du 6 de la ceinture à à peu près le bas de la braguette l'entrejambe et à partir de là de l'entrejambe j'ai gradé en taille 10 ce qui s'avère pas mal puisque même mes mollets de coureuse cycliste sont limite un peu serrés dedans donc il préconisait 2,30 mètres pour mon cas là je ne sais pas vu qu'il y a des pièces qui du coup sont décalquées en taille 6 au vu de la taille 10 donc forcément ça joue un peu ça passe dans 1,60 mètres donc je pense que la prochaine fois je commanderai juste 2 mètres ou 1,80 mètres histoire d'être sûre sachant que j'ai fait la doublure de la ceinture aussi dans le denim donc voilà a priori j'ai encore envie d'éternuer excusez-moi j'essaie de calmer le truc alors ensuite donc les doublures de poche je vous les montre parce qu'elles sont dans un tissu que j'adore que m'a refilé Jenny parce que j'avais oublié d'amener de la doublure pour mes on l'a fait chez elle la journée donc j'ai oublié de faire j'avais oublié d'amener du coton pour faire ma doublure de poche donc c'est un Liberty vous allez le voir sur l'envers mais voilà hyper joli je suis assez déchue de ne pas en trouver d'ailleurs parce qu'elle l'avait acheté elle a une puce des couturières il est hyper joli il est hyper doux je pense que je pourrais faire j'aurais adoré faire un chemisier dedans voilà si quelqu'un a une idée pour en trouver à moins de 25 euros du mètre je suis fortement preneuse qu'est-ce que j'ai noté d'autre oui alors la fermeture éclair il préconise 18 cm une fermeture de 18 cm je pense que pour moi ma version que pour moi ma taille en tout cas ce que je décalquais je pense qu'une fermeture éclair de 15 cm serait suffisante donc j'ai réalisé la version B qui est donc la version taille haute voilà que vous dire de façon générale je suis très contente très fière de moi je le trouve très très chouette je ne l'ai pas encore porté au travail parce que je n'ai pas encore osé faire du vélo avec j'ai un peu peur qu'il craque bref qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que si j'avais su j'aurais commencé il y a bien longtemps à faire des pantalons et des jeans parce qu'ils tombent impeccablement bien après c'est certainement aussi un coup de chance un coup de chance entre guillemets puisqu'ils expliquent bien sur le site de Closet Core Pattern qu'on peut avoir des ajustements à faire et des questions de pli de taille de ceinture qui baille au dos enfin voilà il y a plein plein de choses qui peuvent se passer ce n'est pas mon cas j'en suis ravie ça me va très bien ce qui veut dire que je n'ai pas trop besoin de modifier le patron donc j'ai modifié enfin j'ai modifié pour la prochaine fois là en fait il était bien sûr trop long donc j'ai fait un très gros ourlet c'est-à-dire en gros j'ai fait 9 cm d'ourlet mais ce n'est pas la vraie technique donc j'ai bien coupé à la ligne j'ai repris mon patron j'ai coupé au niveau de la ligne qui est la ligne pour rallonger et raccourcir les jambes j'ai raccourci les jambes de la bonne longueur et j'ai un tout petit peu élargi au niveau des mollets puisque si vous voulez quand je l'ai sur moi au niveau des mollets le tissu est vraiment très tendu limite on voit un peu les coutures quand elles sont très 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 étirées donc voilà je ne pense pas qu'il craque mais voilà avoir peut-être je ne sais pas j'ai dû mettre 3 mm de plus en me disant en plus les marges de couture sont 1,5 si à ce niveau-là j'élargis encore un peu c'est pas mal ensuite donc le montage de la poche au départ alors moi je me suis trompée mais je me suis trompée dans mon sens c'est-à-dire que le montage de la poche fait que vous vous retrouvez normalement avec l'endroit de votre tissu ici et l'envers à l'intérieur de la poche je trouve ça un peu dommage donc vous pouvez inverser en fait le système il n'y a pas de soucis moi j'ai trouvé que les explications ont été globalement plutôt claires alors c'est vrai que sur les étapes les étapes essentielles notamment les premières pour le montage le montage de la braguette tout ça on l'a fait à deux en plus avec Jenny donc en lisant à deux en relisant en disant attends j'ai pas compris comment tu qu'est-ce que tu comprends toi on fait comme ça on fait comme ça ça va aussi un peu plus vite et ça permet de débrouiller un peu les explications mais j'ai trouvé quand même que globalement c'était clair ensuite il y a vous avez un shoe long qui est en anglais mais bon vous avez visuellement quand même le positionnement des pièces sur le site de Closet de corps paterne il me semble qu'il y a que ça existe en fait en version à la fois photo type blog et en version vidéo je suis pas allée le re-regarder mais j'ai vu que ça existait et je sais qu'il y a tout le shoe long de et pourquoi pas Rosemary sur Youtube que vous pouvez retrouver et où là vous allez vraiment suivre tout tout enfin vraiment tout le déroulé du montage avec elle sans a priori sans avoir besoin de suivre les explications donc ça peut être pas mal aussi que vous dire d'autre oui alors les marges de couture sont de 1,5 ou je ne sais plus quelle est la mesure qu'ils vous donnent en système en système de mesure américain anglais-américain anglo-saxon donc mais sur votre plaque à aiguilles si vous avez aussi les mesures mises dans ce système métrique ça correspond au 5,8 voilà ce qui est quand même ce qui est pas mal du tout puisque du coup cette mesure existe puisque en fait ce n'est pas des marges de 1,5 je crois que c'est des marges de 1,6 et donc le 1,6 correspond bien au 5,8 parce qu'on n'a pas nous de repère à 1,6 ensuite pour les surpiqures alors j'adorais moi j'adore faire des surpiqures je vous dirais juste qu'il faut bien prendre en fait il faut décider quel est le repère qu'on prend et s'y tenir tout du long voilà ce qui permet de faire des belles surpiqures bien parallèles alors j'ai pas pris de fil à surpiqures pour cette fois-ci j'ai pris comme ce que je fais quasiment systématiquement du fil du fil Gutterman de couleur la couleur qui me convenait alors qui est pas plus épais mais voilà qui est un peu plus solide et à part pour certains endroits où j'ai testé sur des chutes et où j'ai vu que le fil de canette remontait j'ai pas systématiquement mis un fil de canette assorti au fil du dessus en me disant de toute façon on le voit pas donc je laisse ma canette de couleur normale c'est vrai que vu le nombre de surpiqures qu'on a à faire je comprends parce qu'au début des explications ils vous disent si vous avez deux machines à coudre mettez les deux en action une pour les surpiqures une pour coudre j'ai dit quand même ils abusent un peu faut avoir la place effectivement je comprends l'intérêt c'est pas mon cas mais je comprends l'intérêt ensuite en modification j'ai modifié la position des poches arrière puisqu'on vous donne on vous donne des propositions un pré-placement mais ensuite à vérifier selon la courbure la courbure de vos fesses la façon dont vous aimez porter votre jean si ce soit plus à l'intérieur plus à l'extérieur plus haut plus bas bon voilà donc ça j'ai modifié un peu j'avais trop on entoile en fait le haut de la poche des poches arrière là l'entoilage qu'on a utilisé était un peu raide ce qui faisait que moi ça tirait en fait ça me faisait un bourrelet parce que la poche ne s'étirait pas bref donc je les ai déplacées j'ai pas posé de rivets cette fois-ci et j'ai posé un bouton de jean pour ça que j'ai acheté un marché de tissus voilà tout ce qu'il y a de plus classique et la fermeture éclair au départ j'avais une fermeture éclair à jean sauf que je l'ai pété en voulant la raccourcir vous savez j'ai voulu démonter les dents les machins et en fait j'ai sorti la tirette et puis on s'était assez arrachés enfin bon bref n'importe quoi donc j'ai démonté et donc je me suis retrouvée avec une fermeture éclair lambda ça marche très bien je pense quand même que le prochain je lui mettrai une fermeture éclair une vraie fermeture éclair de pantalon mais pas forcément de jean par rapport au positionnement et à la largeur du truc voilà après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les passants je suis pas complètement convaincue de mon montage des passants clairement je sais pas moi j'ai l'impression que la ceinture est trop droite comme ça et du coup je suis pas assez mes courbes comme ça mais alors ça c'est vraiment du détail quand je suis dedans ça me paraît un peu bizarre après c'est pas gênant et c'est plutôt confortable à porter comme ma petite camarade Jenny moi je trouve que le tissu de Rissen Stoffen il bouloche il a quand même pas je suis pas sûre qu'il vieillisse hyper bien moi j'ai trouvé qu'il s'est filoché alors j'ai pas de surjeteuse donc enfin j'ai pas j'avais pas pardon Josiane voilà donc vous imaginez un peu la galère à coup de ce truc donc voilà je suis pas sûre qu'il survive très longtemps donc là je vous avoue que j'ai un peu envie pour parce que je vais le refaire j'ai un peu envie de le refaire en mettant un peu plus cher dans le tissu quitte à payer du tissu 10 ou 15 euros du mètre en me disant que bah de toute façon enfin pour un jean ça reste quand même un tarif tout à fait honorable et bah sur un pantalon qui est porté quand même très très régulièrement et qu'on porte beaucoup et longtemps bah finalement si j'ai payé j'ai besoin d'un mètre 60 donc 15 et 15 et 7 20 22 24 euros c'est pas non plus un montant monstre voilà ça me permet d'avoir un pantalon quand même à une trentaine d'euros fait à ma taille par mes petites mains voilà donc je pense que c'est ce que je ferai sur la prochaine fois après pour une toile clairement il m'aurait pas été du tout il serait pas portable je serais très contente de n'avoir payé que 7,50 euros du mètre donc petit bilan qu'est-ce que je vous raconte d'autres petits bilans donc c'est effectivement un patron que je vais refaire j'ai estimé le coût de revient du tissu ah pardon j'ai dit une bêtise c'est pas à 7,50 du mètre il est à 7,95 du mètre donc j'ai estimé le coût du tissu à 18,30 euros j'ai estimé le temps de couture entre 8 et 10 heures de travail je pense qu'on est plutôt autour de 12 en fait avec les démontages les réglages parce que les poches je les ai montées une première fois ça allait pas je les ai remontées c'est surtout ça qui m'a pris du temps le montage-démontage de la braguette donc je pense qu'on est plutôt autour de 12 heures de travail le patron ça je vous en avais parlé dans mon premier podcast le problème du patron c'est qu'il coûte 14 quelque chose dollars sauf qu'en fait vous ajoutez les taxes donc en gros vous payez 16,17 euros et moi j'ai choisi de faire imprimer les planches chez un imprimeur chez Go Impression comme d'hab je vous remets le site en bas aussi donc ce qui m'a coûté 8 euros donc le patron m'est revenu plus ou moins à 25 euros donc on va dire que pour une première il m'a coûté très cher il m'a coûté plus cher qu'un pantalon enfin aussi cher qu'un pantalon du commerce classique après le coût du patron diminue au fur et à mesure des déclinaisons et du nombre de cousettes que vous faites si j'avais acheté ce patron plus ou moins avec les planches en gros on arrive à 25 euros plus faire un seul modèle clairement ça n'a pas d'intérêt par contre vu que c'est un modèle que je vais refaire le coût de revient du patron va forcément baisser donc voilà qu'est-ce que bon après je me suis noté aussi plein de choses oui je me suis noté plein de questions de quel réglage j'avais utilisé pour coudre notamment pour mes surpiqûres alors attendez je vais vous montrer je t'ai monté alors donc j'ai cousu avec le pied le pied basique de ma machine pfaf et alors j'espère que vous allez le voir vous voyez j'ai deux petits traits rouges ici et là vous voyez derrière mon doigt j'espère et donc moi je me base beaucoup sur ces traits pour mettre le bord de mon tissu voilà et je m'en sers beaucoup de repères pour mes surpiqûres en fait je cale mon tissu sur un des deux repères rouges à droite ou à gauche et comme ça je sais que vu qu'elles sont à la même distance de chaque côté de l'aiguille je suis sûre de ma de la de la du calage de ma surpiqûre pardon compliqué ce podcast catastrophe voilà donc je vous ai montré toutes mes petites cousettes je vous enchaîne donc derrière tout de suite avec le défilé et et ensuite avec les lectures donc comme la dernière fois pour celles qui nous laissent ici je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée un bon week-end bon tout ce que vous voulez cousez bien amusez-vous passez des beaux moments derrière vos machines et je vous dis à très bientôt pour les autres on se retrouve juste après le défilé avec les lectures à tout de suite pour le défilé pour le défilé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501